bonjour comme convenu on se retrouve pour réaliser une pocket letter ensemble donc je vous en avais parlé dans une première vidéo voici par exemple un modèle que j'avais réalisé donc sur un thème féminin de la couture donc il y a dans les 9 cases des petits des petits cadeaux à l'arrière et des petites décos en fait dans le thème des papiers et du thème qu'on a choisi évidemment donc le but c'est de faire un échange donc de réaliser cette pocket letter de la plier comme ceci et de l'envoyer à une personne qui normalement doit nous en envoyer une en retour moi je vais en préparer une aujourd'hui pour vous montrer comment on peut faire ça comment ça se réalise et le but pour moi c'est pas de c'est pas d'en recevoir une en retour puisque je vais la faire pour une personne qui aime beaucoup les plantes et qui est plutôt minimaliste le contraire de non les scrappeuses on garde tout on a tout un fouille en fait elle ne garde rien donc voilà à par les plantes vertes et son chat et sa famille bien sûr elle garde le minimum de choses dans sa maison voilà c'est assez dépouillé donc du coup moi j'ai décidé de lui faire une pocket letter sur le jardin puisque c'est un thème qu'elle apprécie et en plus elle m'avait demandé des graines d'encoli donc j'en ai ramassé quelques-unes au jardin cette semaine et du coup je vais faire un sachet que je lui mettrai dans une des cases de la pocket letter donc on a une case où on devra mettre un petit courrier un petit message à la personne qui le recevra une case du milieu qu'on appelle le shaker c'est une case qui est transparente qu'on va laisser transparente ici par exemple un petit sachet avec des sequins et des paillettes des boutons puisque c'est sur le thème de la couture et puis et le reste on décore comme on veut donc pour les papiers ma petite sélection en fait je vais utiliser des restes de la marque scrap boy donc là j'ai fait le tuto du coeur avec du coeur en bois donc je vais utiliser les restes de ce papier alors c'est flower dream pour la collection et j'ai utilisé aussi la collection des papiers musique de chez scrap merveilleux donc je vais utiliser ces restes enfin il va encore m'en rester d'ailleurs parce que vous verrez on n'en utilise pas beaucoup d'ailleurs c'est pas mal aussi pour utiliser ces fonds de papier et ensuite au niveau des embellissements j'ai plein de choses donc j'avais entamé ces charmes de chez craft consortium des petits arrosoirs les sécateurs donc ça c'est sur le thème du jardinage on a fait la dernière fois un tuto de petites pochettes avec des aiguilles comme ça décoré donc ça je vais lui en mettre un paquet dedans puisque c'est la même collection donc je lui mettrai un petit paquet en cadeau dedans ensuite 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 bon ça c'est des petites choses que j'ai collecté j'avais ramassé des nigels cet été là au mois de juillet je les avais fait sécher donc peut-être que je les utiliserai en décoration je vais utiliser pas mal de choses que j'ai autour de moi j'ai fait un tutoriel aussi avec ces embellissements de chez bibi craft donc vous pouvez retrouver les petits épingles comme ça dans la boutique je vous mettrais sûrement des jolies plumes comme ça et ça on va s'en servir aussi d'embellissement pour décorer la pocket letter donc on va déjà choisir le papier qu'on a besoin pour la pochette alors là c'est un format pratiquement à quatre là je vais utiliser le 20 20 donc je vais recouper mon papier dans la taille des cases donc ce qui est intéressant alors l'arrière est très joli aussi ce qui est intéressant c'est que on a neuf cases c'est que je puisse découper entre la partie haute et la partie basse les trois cases du haut et les trois cases du bas au milieu j'aurai un shaker et ensuite il me reste donc pas mal d'embellissement mais il y a aussi ces jolies cartes qui peuvent aller aussi sur les deux cases de droite et gauche et qui peuvent servir aussi embellir nos petits carnets ou des choses qu'on va mettre en cadeau après il me reste aussi cette page là que je trouve très joli avec les fleurs de cerisier donc je sais pas trop on verra je ferai des petits petits embellissements avec donc déjà il va falloir que je découpe neuf cases donc je vais utiliser ça plus deux cases comme ceci alors j'ai encore ces grandes étiquettes ici on va garder pour un autre projet ça servira pas plus tard dans les papiers musiques et je vais récupérer ces trois tags qui ont un petit thème aussi ça peut convenir pour le jardin il ya un oiseau c'est assez nature les tons ça correspond donc je les mettrai en cadeau je découperai après donc je vais utiliser cette feuille et celle ci pour préparer la pochette la base de la pochette je vais enlever un petit peu mon fouille donc on a besoin pour nos cases qu'elle mesure alors c'est standard il nous faut 6,4 de largeur sur 8,9 de haut donc je vais déjà découper ça à 8,9 de chaque côté et après à 6,4 en continuant pour avoir le motif qui se suit alors en hauteur donc 8,9 l'autre partie aussi j'utilise le bas 8,9 dans ce sens on a besoin de 6,4 c'est pas mal on a l'oiseau entier là donc ça déjà c'est top 6,4 à chaque fois on continue pour avoir la suite du motif 6,4 alors là on a déjà une partie on peut déjà les placer dedans pour avoir une idée déjà de ce que ça peut donner tout en sachant qu'on va décorer on va mettre des embellissements du coup ça va transformer un petit peu cette partie là et là je vais découper pour le haut pareil 6,4 je vais le déplacer à l'intérieur bien sûr je vais ancrer les bords je peux couper les angles aussi en arrondi avec la parforatrice d'angle ou les laisser rectangulaires c'est comme on veut après tout est possible tout est permis la règle c'est la lettre ici le shaker transparent ici donc pour les trois cases du milieu je vais essayer d'avoir 8,9 elles sont un petit peu plus grande je vais être obligé de les rabioter de les tronquer donc 8,9 on va voir où ça tombe oui là c'est quand même pour le motif du haut c'est pas mal entamé c'est un peu dommage par contre je vais en découper que deux puisque j'en ai besoin que de deux et 6,4 où est ce que ça tombe 6,4 alors c'est pas tout à fait en limite il faut laisser un petit peu de un petit peu de verre sur le bord 6,4 voilà on est au milieu presque au milieu de entre les deux étiquettes et là 6,4 c'est pile sur le bord de l'étiquette donc ces deux on peut les placer à droite et gauche comme on veut on a déjà la base de notre de notre pocket letter alors ensuite c'est là qu'on décide voyez par exemple si j'insère celle ci dedans c'est le petit cadeau les épingles je peux les mettre sur le devant ou sur l'arrière aussi voyez ça fait ça fait joli également mais dans ce cas il faudra que je décore le devant de la de la carte donc je vais déjà regarder comment je vais décorer donc ça je trouve que c'est sympa ce serait pas mal de le mettre devant mais devant une une case intéressante une case qui contient pas trop de motifs par exemple celle ci derrière il y aura la lettre je vais déjà l'insérer voyez on voit quand même le motif en haut donc je vais pas couper les angles des cartes je crois que je vais les laisser comme ça et là je vais utiliser une encre avec la teinte vers de versat magique sarah sand donc la couleur sable du sahara et dans des tons assez naturel vous pouvez prendre aussi le vieux rose ça va avec le malte mauve vous pouvez prendre le verre voilà c'est plusieurs possibilités donc moi je vais mettre ça ici on va déjà ancrer toutes les cases les cartes on peut aussi ancrer l'arrière puisque ça va se voir aussi à l'arrière ainsi on remplit le petit cadeau donc on les enlèvera une par une en les travaillant chacune indépendamment comme ça au moins on risque pas de se tromper d'emplacement c'est très joli ces papiers je sais pas si vous avez vu le le tuto du coeur que vous pouvez réaliser avec ces papiers ou d'autres en collection en 20 20 là de chez de chez scrat boys et vous avez aussi les coeurs qui sont revenus et d'autres supports en chipboard en bois de chez min t alors j'ai hésité avec avec les papiers du jardinier de fairy country fair de chez min t on a fait l'album je vous ai fait le tuto marchand de fruits et légumes vous avez aussi sur la chaîne youtube scrap merveilleux et c'est vrai qu'avec les teintes du potager il me restait un petit peu de peu de papier mais il me restait les die cut tout à l'heure je vous montrerai ce qu'elle fait en fait elle s'appelle chat pousse comme le chat et plus loin pousse pour les plantes les plantes qui poussent on n'a pas de facebook mais elle a un compte instagram vous pourrez voir ce qu'elle fait en fait elle est vraiment fan des plantes des plantes d'intérieur évidemment aussi des plantes de jardin mais comme elle est en maison de ville et qu'elle a que des petits balcons pour mettre des fleurs et là tout un tas de l'étagère très très fleurie et surtout de de beaux feuillages faites des plantes grasses avec des beaux feuillages vraiment très différent donc vous l'aurez compris le thème et ben c'est assez nature nature épurée jardinage botanique voilà dans le genre alors du coup moi j'ai donc en cadeau donc j'ai j'avais cette étiquette là ces paquets là que j'ai raccourci pour qu'ils passent en fait dans la pocket letter et dedans je vais lui mettre les graines d'encoli donc je vais écrire en colis dessus le paquet et déjà ça lui fera un petit cadeau ça je sais qu'elle en avait envie alors là il faut prendre sa plus belle plume j'allais dire je vais faire un petit j'ai un stylo bleu je vais le faire avec donc là je vais mettre graines d'encoli en espérant que ça passe donc colis jardin du jardin ou jardin scrap merveilleux et je vais mettre l'année donc je vais mettre je les ai ramassés en juillet donc je vais mettre juillet 2021 voilà comme ça elle saura pendant combien de temps elle peut les semer donc je vais prendre un petit sachet comme ça et je vais vider mes petites graines à l'intérieur en essayant de pas en mettre partout c'est ça qui va être la plus dure donc j'ai des graines elles sont de toutes les couleurs là les encoli alors si jamais vous en voulez pour votre jardin je vais y arriver si vous voulez un petit sachet de graines d'encoli parce que voyez il m'en reste vous mettez un petit commentaire dans votre commande par exemple j'aimerais bien des graines des graines de fleurs et je vous mettrai les graines d'encoli donc je vais refermer le sachet c'est un intérêt à bien bien le fermer voyez et je vais le glisser à l'intérieur de la petite pochette voilà comme ça ça fait c'est bien hermétique ça fait propre c'est comme ça ça déchirera pas le sachet si elle veut le réutiliser voilà c'est mignon en plus ça reste dans les tons et ça voilà c'est un petit cadeau que je pourrais glisser derrière une des pages par exemple ici alors faut les faire passer sur le devant une graine d'encoli c'est chouette comme ça alors pour la déco parce que là quand même il faut penser à la décoration d'abord on va commencer à la déco devant donc je veux enlever la petite carte ici la poser dessus alors ça c'est décoré j'ai prévu pour le milieu alors pour le milieu j'ai prévu de faire un shaker avec une petite pochette comme ça et une découpe que j'ai faite donc ça va rentrer dedans et en même temps c'est avec la même collection de papier et j'ai aussi fait cette découpe là pour pouvoir faire pareil un autre sachet je trouve que c'est joli c'est le oiseau de la collection toujours donc je vais préparer les deux je vais ancrer les deux et je verrai ce que je mets à l'intérieur en tout cas pour celui du milieu il faut que je mette des petits sequins des petites choses comme ça j'ai peut-être des petites babioles en forme de papillon de feuilles de fleurs des petits trucs comme ça je vais regarder ce que j'ai dans tout mon bataclan et ça ça peut me servir pour faire un autre un autre paquet un autre cadeau avec autre chose dedans je ne sais pas quoi l'inspiration viendra en faisant j'ai aussi des papillons alors dans la pochette où on range tous nos petits papillons découpés alors j'ai ceux qui étaient faits avec du masking tape et qui sont aussi dans les tons donc là je peux décorer avec des papillons ou alors mettre lui mettre des papillons qu'elle pourra utiliser en déco alors étant donné qu'elle ne fait pas du tout de scrap ni de choses comme ça pas trop un petit peu de déco mais n'est pas avec les papiers on va dire et qu'elle est dans les temps plutôt nature je serais d'avis de lui mettre une petite pochette avec des papillons je vais en garder une pour décorer le dessus comme ça et en fait elle va pouvoir les utiliser je vais lui mettre tout un tas de deux papillons comme ça collection voyez c'est joli dans le dans le masking tape découpé sur le cal que je vous avais mis le tuto sur la chaîne je vais lui faire une pochette de papillon donc comme ça tourne autour autour des plantes je vais mettre celui ci ici et bien ça va être très nature je vais lui mettre par exemple des étiquettes pour pour mettre sur ses petites compositions en fait il faut que je vous montre ce qu'elle fait c'est vraiment très chouette et je pense que ça il pourra le réutiliser fait le but c'est qu'elle utilise ce que je lui mets dans les dans les petits paquets en fait c'est ça quand on le prépare en fait quand on prépare une pocket letter on va penser à la personne à qui on à qui on l'offre ce qu'elle aime ses centres d'intérêt est ce qu'elle pourra en faire en fait bon nous les scrappeuses on aime tous les thèmes on utilise tout et par exemple j'ai une de mes élèves un jour elle m'a dit oh j'adore ton concept de pocket letter je correspond avec une copine et je vais lui envoyer une pochette vierge et une pocket à moi pleine et des deux temps en temps on se fera un échange toujours avec la même pochette on s'enverra des petits cadeaux comme ça en retour j'ai trouvé ça rigolo alors un petit sachet celui là ça va être pour la pour le shaker au milieu donc celui ci et l'oiseau je le mettrai ici avec le shaker alors donc une petite pochette transparente c'est le bric à brac excusez moi pour ce bruit faut que je cherche ça je vais attraper une petite pochette donc voilà je suis allé récupérer une pochette donc pour mettre les papillons et ensuite des petits sequins donc je vais déjà inséré tous les papillons dans la pochette en fait ça lui servirait à décorer les étiquettes qu'elle mettra sur ses pots de plantes je vais mettre un peu de double face alors faut que ça passe donc je vais descendre un petit peu l'étiquette je vais mettre un peu de double face ici du 3 mm ça suffira en haut et en bas je vais faire pareil pour le deuxième comme ça il sera prêt donc là je vais placer mon sachet que ce soit droit c'est plus joli vous voyez ça fait vraiment très mignon déjà ça fait une déco en elle même donc je vais garder tous ces petits embellissements de côté alors celui ci la carte donc là à l'intérieur de celui ci je vais mettre alors je suis allé chercher dans mon petit bric à brac donc j'ai des petites fleurs bleues alors c'est pas trop la couleur qui va avec mais je vais quand même en mettre un petit peu pour garnir sa pochette après je sais pas vraiment les temps du bleu des petites fleurs comme ça bleu donc il ya deux teintes de bleu je crois quoi que c'est tout pareil bref je trouve que c'est très mignon ça petite fleur comme ça donc je vais lui mettre à l'intérieur à l'endroit si possible je vais rajouter j'ai des feuilles comme sage des feuilles des fleurs dans les mauves bon ça reste toujours des couleurs pastel une chouette déco ensuite j'ai des petits coeurs de fleurs comme ça hologramme que j'avais dans la boutique il ya quelques temps donc ça je vais le remplir avec aussi peut-être qu'elle utilisera pour autour du fil des étiquettes d'ailleurs il faudrait que je j'en mette une comme ça que j'en prépare une j'ai fait un petit sachet de de fils comme ça donc je vais en découper un bout pour garder l'idée en tête je vais faire passer une petite fleur et ça me servira à décorer les étiquettes et elle en même temps elle verra comme ça comment les utiliser aussi parce qu'elle va se dire mais qu'est ce qu'elle m'a mis dans le paquet qu'est ce que je vais bien pouvoir faire de ça et là je vais mettre des petits coeurs des petits coeurs des petits diamants ce sont des petits diamants qui me reste des tableaux de diamants du coup je m'en sers aussi comme les sequins donc je vais fermer le sachet ça donne ceci et là je vais mettre maintenant alors lui je vais regarder aussi la hauteur oui en fait on vient pratiquement au bord du pli pour mettre le sachet et on rabat le devant voyez voilà ça c'est le petit shaker un exemple de shaker qu'on doit passer sur le milieu de la pochette pourra mettre une fleur par exemple ici après pour continuer la déco ensuite qu'est ce qu'on va faire donc on a alors là j'ai j'ai des choses sur la botanique par exemple ces tampons ces deux planches de tampons de chez ciao bella qui sont vraiment sur la botanique donc on peut imprimer des petites étiquettes comme ça sur du calque donc ça nous donne ce style là donc du calque imprimé donc là je vous avais mis vous avez des petits carnets comme ça de fleurs il n'en reste pratiquement plus en boutique et ce sont des petits carnets de calques imprimés comme ça donc moi j'ai fait une petite sélection sur le jardin je vais les lui mettre en cadeau donc ça se voit mieux si on met du blanc voyez donc moi je vais les lui laisser en cadeau aussi dans une pochette pour qu'elle puisse créer elle même ses étiquettes donc là j'ai décidé d'utiliser alors j'en ai encore une autre là donc je vais utiliser le portrait parce qu'il a marqué le jardinier bouture de plantes et c'est une petite fille voyez quand je le mets comme ça j'adore cette image et c'est eh bien ça pourrait la représenter elle puisque c'est marrant on a des photos quand on était petite qui ressemble un peu à ça donc je vais mettre un calque un calque de la colle en bâton qui est très parfumée elle est parfumée cette colle c'est vraiment un plaisir mais pas parfumée à l'amande parfumée au parfum c'est vraiment étrange alors la colle parfumée à la savonnette donc je vais coller ma petite étiquette comme ça il faut bien mettre partout et voilà je vais la redécouper parce qu'elle est un petit peu grande alors on n'est pas obligé de la coller on peut l'agrafer mettre une agrafe si on veut et en fait ça je vais l'utiliser pour mettre sur le paquet quand je vais lui offrir je vais par exemple j'ai fait j'ai fait des tags comme ça donc avec des tamponnages aussi ou en utilisant juste le fond donc dans vos paquets de dans vos commandes je vous mets un petit paquet comme ça un petit fagot d'échantillon de papier de chez paper even ou craft o'clock enfin voilà des marques que j'ai celui ci par exemple il est sur la botanique donc j'utilise un petit bout que je découpe en tag pour faire les étiquettes donc ça par exemple et ben je vais le rajouter par dessus pensez à bien lisser la colle voilà et du coup je pourrais faire une perforation et puis le faire tenir avec cette ficelle naturelle et la petite fleur comme ça elle saura comment les utiliser donc déjà je vais perforer alors en fait j'hésite à coller l'étiquette sur la sur le tag directement dessus ou à perforer les deux comme ça dans un coin je vais perforer les deux et comme ça elle pourra les utiliser les unes indépendamment des autres voilà j'ai laissé le texte un tract alors là voilà ça peut être une petite mine d'idées en fait cet échange de pocket letters chacune a ses idées sa façon de faire et je trouve que c'est c'est sympa ça peut ça donne des idées en fait des inspirations voilà c'est un peu comme leur journal on a notre petite source d'inspiration regardez c'est super joli c'est un petit peu vintage en même temps mais on est aussi dans les tons naturels et vert rose et très clair alors voilà ce qu'elle fait je vous montre ce sont des plantes grasses des vrais donc qu'elle qu'elle vend dans des des tasses anciennes vous voyez de la vaisselle ancienne et donc par exemple celle ci donc je suis une aloe aristata aristote aristata voyez elle fait aimer des étiquettes comme ça avec marqué plantes d'intérieur ou d'extérieur expo lumineuse pas de soleil direct arrosage modéré donc voilà un petit peu ce ce qu'elle fait donc je pense que ça ça va être dans l'esprit très bien voilà donc ces petites étiquettes alors là ça j'adore je le mettrai ici ou alors sur le paquet quand il sera fermé alors ça du coup les sequins je les range donc en boutique vous pouvez trouver aussi des petits sachets d'aiguilles comme ça décoré de perles avec des embouts coeur donc comme j'ai mis dans la petite pochette ici après donc ces petites étiquettes en cadeau il va falloir que je les mette quelque part qu'est ce que j'ai prévu comme petit cadeau donc des étiquettes couleur craft comme ça une dizaine de petites étiquettes couleur craft avec du coup je lui fais un petit un petit fagot de ficelle de lin naturel qui ira avec donc ça des petits cadeaux pour faire ces étiquettes j'ai je lui ai fait des petits tamponnages aussi d'étiquettes de timbres alors j'ai découpé ça aux ciseaux à cranté donc sur le thème des fleurs voilà des étiquettes sur des papiers que j'ai teinté moi même ensuite je vais lui mettre ces petits ces petits to do list donc comme ça individuel elle a des petites choses à marquer sur ces plantes je vais mettre ça donc j'ai fabriqué un petit tag encore ça s'en est un qui est découpé à la big shot j'ai encore des fonds de papier que je peux lui mettre pour où je vais l'utiliser celui ci pour écrire un petit mot à l'arrière de la pocket letter donc je vais le plier en deux pratiquement en deux et je lui mettrai un petit la lettre ce sera là dessus je lui écrirai la lettre dessus donc qu'est ce qu'elle peut avoir besoin aussi pour ces petites plantes et décorer ses étiquettes de plantes on met souvent un petit sachet de thé alors moi j'en ai trouvé un là c'est du thé vert donc ça fait assez assez nature donc c'est dans le thème on va dire mais je vais quand même refaire un emballage pour cacher le sachet de thé j'avais celui ci c'est pas mal aussi c'est du thé à la pomme du thé blanc à la pomme mais seulement l'emballage est trop gros c'est trop épais en fait pour aller dedans c'est dommage parce que je trouvais que le thème c'était chouette alors je vais garder peut-être que je mettrais en plus à part après j'ai un badge des badges sur les roses que vous avez aussi en boutique donc là je vais peut-être le coller ici dessus pour faire un petit petit embellissement ou alors sur une sur une case comme ça j'ai ces petites étiquettes aussi ces tickets il ya marqué papillon dessus des tickets de transport avec des papillons dessus donc ça peut servir aussi à faire une déco voilà faut réfléchir aussi un petit peu ça demande un peu de réflexion je vais ajouter ces étiquettes on va faire donc je vais découper et ancrer les bords peut-être qu'elle pourra l'utiliser sur une de ses tasses ça fait une étiquette différente aussi elle fait façon bocal à confiture aussi en tout cas je vais ancrer les bords et lui mettre dans la la pochette en cadeau que des choses qu'elle puisse utiliser enfin je me répète je pense que vous avez très bien compris ce que je voulais dire je perforerai en vrai ici je regarde s'il peut aller pour couvrir le sachet de thé celui ci je vais l'utiliser pour décorer le sachet de thé qui passe à l'arrière comme ça je vais faire un petit système et ancrer les bords de thé je suis j'ai mis en une pote C'est parti ! Je vais perforer aussi celui-ci. Les autres, c'est déjà perforé. Donc là, j'ai des petites étiquettes encore en cadeau. Ça, c'est pour la lettre, on a dit. Pour le sachet de thé. Alors, je peux mettre ici. Je vais mettre à l'arrière un petit morceau de double face. Par contre, avant de le coller, il faudrait que je marque ici que c'est du thé. Donc, soit je marque thé, soit je marque pour faire une petite pause. Oui, c'est bien ça. Pour faire une petite pause. Et comme ça, ça va passer dans la pochette. Je vais mettre un petit bout de ficelle. Tant qu'à faire, ça fera joli. Voilà, ça sera une surprise à l'arrière. Donc, on a un sachet. Il y aura une lettre. Donc, je les place comme ça, juste pour savoir combien j'en ai besoin. Des étiquettes. Ici, on a quelque chose aussi. On va dire que je mets des étiquettes ici. Des petites choses ici pour faire des étiquettes. Ici, les to-do list. Et encore, les petits calques et les timbres. Des petits calques et les timbres. Donc là, j'ai assez de choses. C'est rigolo, ça peut aller avec aussi. J'ai assez de choses à l'arrière pour décorer cette pocket letter. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Ici, je pourrais lui mettre des petites épingles Tim Halls aussi. Dans les tons vintage. Genre, genre, genre. Genre comme ça. Les petites épingles en forme de gouttes. Comme celle-ci. Au lieu d'être en couleur, elles sont vintage. Comme celle-ci. En gouttes. Donc là, je pourrais lui mettre un petit sachet. À l'arrière aussi, ça lui permettra d'accrocher ses tags si elle veut. Donc ça, c'est une bonne idée. Je vais le garder de côté. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Alors, pour décorer maintenant le devant. Donc ça, c'est bon. Je mets tout de côté. Je sais que j'ai assez d'éléments pour offrir. Celui-ci, je vais le décorer. Hop, ça va servir aussi. Donc maintenant, il faut que je décore tous les devants. Tous les devants. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ? Ah oui, je voulais faire une pochette. Je vais faire une pochette pour pouvoir mettre des jolies étiquettes dedans. Ce sera plus joli. Donc on va découper un morceau de papier à motif. Alors, soit j'utilise une comme ça avec les étiquettes. Je vais voir ce qu'il me reste. On va découper juste une taille. Il va nous falloir un morceau de 13 par 19. Il me reste ça ou ça. Donc ça, c'est une page entière. Donc 13 par 19. Est-ce que j'en ai suffisamment ? Non. Pourquoi j'ai dit 13 par 19 ? 13 par 9, n'importe quoi. Donc 9, j'ai assez là. Je vais utiliser celui-ci pour une. Alors, 9, puisque c'est la hauteur. Par 13. Je vais la plier en deux par le milieu. Alors, on va dire que mon devant, ce serait celui-ci. Donc je la plie en deux par le milieu. Et je vais faire une perforation ici sur le devant. Une ouverture. On verra l'intérieur ici. Et je mettrai dedans mes étiquettes. Donc là, je vais mettre un petit bout de ma skin tape pour tenir ma fenêtre. Et je vais la passer dans la machine. Alors, je centre. J'essaie de centrer. Et je le passe dans la big shot. Donc on peut récupérer cette étiquette. Elle est jolie en plus. Ça peut servir à autre chose. Sweetie ! Donc là, je l'encre. Alors, si vous n'avez pas de découpe comme ça, pour faire les pochettes, vous pouvez utiliser un petit cadre comme ça, enfin découper. Le plier en deux par le milieu. Et ça vous fait aussi un petit haut de pochette. Donc moi, ici, ça va être collé comme ça. Et ici, donc, soit vous mettez un morceau d'acétate, soit vous mettez un petit sachet encore transparent comme ça. Vous pouvez mettre un petit sachet. Ou un morceau d'acétate. Je vais regarder. Je crois que j'ai de l'acétate. Est-ce que j'en ai par là ? Bon, je n'en ai pas sous le coude, donc je vais prendre un petit sachet. Alors, dedans, je vais mettre ces étiquettes transparentes. Là, c'est joli, en calque. Et là, encore ici. Et là, encore ici. Donc, ce sera collé comme ça. En fait, je ne vais pas le refermer. Je vais le coller directement comme ceci. Comme c'est pile la taille. Vous voyez, c'est pile la taille du fond de carte. Et là, je vais mettre un peu de double face de 3 mm autour des trois bords pour refermer le petit paquet. Vous pouvez aussi mettre des graines à l'intérieur. C'est sympa aussi. Ce sont des petits emballages qui sont en même temps décoratifs. Je vais faire des sombres et des étiquettes. Alors là, ça a collé sur la pochette. Donc, il me manque un bout tout le long, ici. Dedans, elle a ces petits transparents, ces petits calques imprimés. Ici, je peux mettre un petit oiseau. Alors, j'ai des dyes avec une petite barrière, par exemple. J'ai une branche d'oiseau. Et j'ai aussi cette petite brouette avec un arrosoir, un petit arrosoir et des fleurs. Donc, je pense que je vais faire des découpes dedans et je vais pouvoir, par exemple, mettre une petite barrière ici ou ici en décoration. Alors, le tout, c'est de savoir avec quel papier je vais faire ça. Donc, je pense que les petites découpes et la brouette, je vais le faire dans le papier nacré marron comme ceci. et puis, la barrière aussi, en fait. La barrière aussi. Je vais passer ça dans la machine. Oh, c'est super joli. Oh, c'est super mignon. J'adore. Regardez la brouette. C'est mignon. Elle est embossée en même temps. Petite brouette. L'arrosoir. Il est tout petit. Petit arrosoir. Et des fleurs. Des fleurs, une tulipe et une marguerite. Et ensuite, j'ai une petite barrière. Elle est nacré. C'est super joli. Du coup, je pense que je vais faire les oiseaux de la même manière. Dans le même papier. La petite branche d'oiseau. On va retrouver en fait la teinte qu'on a sur le portail. Voilà. Là, collée avec des mousses 3D. C'est adorable. Alors, ces petites choses. Je ne sais pas trop où je vais les glisser. Ici, on a le bas où il n'y a rien. Donc, on peut mettre quelque chose à garnir ici. ou là. Je vais mettre la brouette et tout ça à l'intérieur là. Je ne vais pas les coller. Je ne vais pas les coller parce que si elle veut les utiliser, je vais les mettre à l'intérieur comme ça. Le brou, les petites fleurs, ça va être dans la pochette. La branche d'oiseau aussi, je peux la coller à l'extérieur avec des mousses 3D à l'arrière. Je mets juste une mousse derrière chaque oiseau. Voyez, on peut mettre des choses à l'intérieur comme à l'extérieur. Et peut-être mettre une demi-mousse sur la branche ici pour que ça tienne vraiment mieux sur la pochette. OK. Ici, à l'arrière, pareil, je vais mettre quelques mousses. on va retrouver comme ça du marron. C'est dommage, je ne vais pas cacher les oiseaux. voilà. C'est parti. Ensuite, qu'est-ce que je vais ajouter ? Je vais garder, cette carte peut servir de décoration. J'ai mon petit badge rose, donc je pourrais le mettre comme ça. Il me faudrait un petit bout de dentelle. Ou de ruban. Ou un petit bout de papier dentelle. Il faut tester. C'est un peu trop flashy. Ok, ça on verra pour après. Donc là, je vais mettre un vrai bout de dentelle. Dentelle ou ruban, j'ai trouvé ce vert. Voilà, je peux mettre un petit bout de celui-ci. Là, je vais mettre du double face à l'arrière du badge. Et coller mon badge rose dessus. Et je vais le glisser de ce côté-là. Ça va faire une petite déco devant. Ensuite, donc ça, je vais faire un petit carnet. Donc pour ça, je vais utiliser un morceau de 12 par 9. Alors 12, je vais voir si je peux utiliser, par exemple, si ça, ça passe. Je vais utiliser cette partie-là du papier. Alors si vous voulez faire le petit carnet, il vous faut un morceau de 12 cm par 9 de haut. Donc 12, moi je vais d'abord enlever un petit bout là, de bleu. Je recoupe à 12, je suis au milieu, c'est pas grave. Et il me faut 9 cm, à peine 8,9, 9 dans l'autre sens. C'est joli, c'est joli, ça. Hop, on garde toutes ces chutes. Ça, je vais le plier en deux par le milieu. À nouveau, ça va me faire un motif ici de couverture. Ou celui-ci, comme on veut. On va choisir le devant. Et ensuite, pour l'intérieur, on va prendre du papier blanc ordinaire. Je vais le faire avec des chutes. Et là, je vais découper, donc, je vais prendre par exemple, deux bouts de feuilles, comme ça, de brouillon. Je vais les couper à 11 par 8 cm. Donc, 11 de haut, par 8, je vais essayer d'en découper deux paquets. Donc, ça me fait quatre feuilles. Si vous voulez en rajouter plus, vous pouvez. On va plier par le milieu. Et là, on va faire un petit carnet qu'elle pourra utiliser pour tenir à jour, je ne sais pas, l'arrosage des plantes, je dis n'importe quoi, je ne sais pas, les petites choses, les nouvelles plantes à acheter, ou voilà quoi, un petit carnet comme ça. Donc, on va faire, on fera deux perfos au milieu. Vous voyez, on va les placer au milieu comme ça. Et on va faire deux petites perforations. Avec la croppe d'ail, toujours, je vais utiliser le petit trou, un trou en haut, un trou en bas, sur le pli, et là, avec un petit peu de fil, on va relier notre petit carnet. Voilà, on prend assez de fil pour faire un petit nœud. Et je pense que là, du coup, je vais accrocher un charme sur le thème du jardin. Alors, on peut le fermer plus sur le haut, si on veut, pour faire pendoyer le charme. Donc là, on fait un nœud. Donc, on a nos petites pages comme ça, vous voyez, petit carnet. Si vous avez des petits cadeaux à faire aussi, c'est sympa. Je vais accrocher un petit ciseau ou un arrosoir. C'est un sécateur, en fait. Un petit sécateur ou un arrosoir, c'est peut-être moins dangereux. Un petit arrosoir. Donc là, je vais recouper le fil. C'est vrai qu'il est un petit peu épais, le mien, pour passer dedans le trou, là. Ça ne va pas aller. Celui-ci, est-ce qu'il est mieux serré ? Sinon, vous prenez un fil à coudre. Ça passe. Et là, je vais faire un autre petit nœud, comme ça. Alors, pas trop près. Je vais essayer de faire le nœud plus bas. Voilà ce que ça donne. Le petit arrosoir. Alors, si vous prenez du fil plus fin, ce n'est pas plus mal. Pour le coup, j'aurais peut-être dû prendre le fil naturel, qui était plus fin. Bon, ce n'est pas grave, je vais le laisser comme ça. C'est mignon, quand même. Et ensuite, on peut décorer encore le petit carnet. Je ne sais pas trop comment. Soit en rajoutant encore un papillon devant. Un petit peu de dentelle. Qu'est-ce que j'ai dans ces chutes-là ? Un peu de dentelle-pompon. Beauf. Non. Ce n'est pas terrible. Non. Après, il faut que ça passe aussi dans la pochette. Non, je pense que le mieux, c'est peut-être encore de mettre une petite étiquette. Une petite étiquette, comme ça. Je vais la recouper. Je vais le coller comme ça. Ça me plaît bien. Ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. C'est super agréable. Alors, voilà le petit carnet. Alors, je pense qu'on est pas mal comme ça. Si j'avais eu un petit chocolat à rajouter aussi, je l'aurais mis dedans. Donc ça, je vais laisser libre. Ici, je vais peut-être mettre le carnet devant. Je ne sais pas trop. Parce que ça ne va pas faire trop charger. On va essayer d'équilibrer. Oh non, c'est mignon. Elle va se demander ce que c'est vraiment. Non, je vais laisser comme ça. Donc ici, 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 il n'y a pas trop de déco. Je vais rajouter ce petit bout de ruban, de ruban ici, pour être dans les mêmes tons. Faire un rappel du vert qui est en bas, ici. Si, je sais ce que je vais faire aussi. Je vais lui mettre des petits papillons que j'ai fait à la perforatrice. Là, avec les mini perforatrices. Comme ça, elle pourra aussi les utiliser. Donc, j'en ai fait dans les chutes de l'album. Qu'on a fait hier, Bedtime Story. Donc, j'ai des petits papillons roses, verts, des nacrés, dans les papiers nacrés. Je vais rajouter un ici. Et un petit vert comme ça. Ouais, ça fait un rappel avec la dentelle. En plus, ça va super bien avec. Donc ça, je vais les lui rajouter. Je mets un petit point de colle. On peut penser aussi à utiliser les dots. Ça, ça fait des belles décos. Par contre, il va falloir, le temps que ça sèche sur le ruban, la colle, c'est un peu plus long à sécher. J'ai aussi, je suis bête, j'ai une boîte avec plein de trucs. Donc, des petites bricoles sur le thème du jardin. Donc, il y a des petits... Bon, ça non, c'est pas son anniversaire. J'ai, par exemple, des petites épingles comme ça, que je peux lui mettre en cadeau, qu'elle peut mettre sur ses petits pots de fleurs. Ça, j'ai un petit banc. Par contre, elle n'utilisera pas les embellissements comme ça, donc je ne vais pas les lui mettre. Je vais lui mettre juste des petits panneaux comme ça. Des petits écriteaux. J'ai même une coccinelle. Je vais mettre une coccinelle. J'ai une petite cage à oiseaux. Si ça, c'est dans les mêmes tons. Ça, je vais essayer de caser. Je vais essayer de l'insérer. Ça, je lui mettrai en cadeau. Et lui, là, il y avait un... Je l'avais eu dans une pocket letter d'ailleurs, c'est rigolo. Et il y a une petite mousse 3D derrière. Je vais rajouter la cage ici. Allez, je vais mettre des mousses. Je vais la rajouter à l'extérieur de la pochette. On va faire ça. Je vais mettre les grandes là de chez Scrap Boy. Ok, ça tiendra comme ça. Voilà, faire attention de ne pas aller sur le pli, puisqu'on va plier la pochette. Donc, du coup, que ça puisse bien se plier sans gêner. Alors ça, est-ce que c'est sec ? Du coup, je vais rajouter une d'autres ici. Il faudrait que je mette aussi quelques fleurs. Ici, je peux mettre une petite fleur. Là, j'ai tout un bataclan de fleurs. Donc, il y a des fleurs que j'ai faites moi-même. Celle-ci, par exemple. Celle-ci, si je la colle là. Pas que ça fasse trop chargée. Non, ça va faire trop chargée. Et après, je ne vais pas lui en laisser, lui en mettre en cadeau, parce que je sais qu'elle ne va pas les utiliser. Et ici, un embellissement bois qu'elle pourra réutiliser aussi. Pour l'arrière, je vais mettre les petits cadeaux derrière. Pour la pose, on a un petit sachet de thé. Donc, il faut l'introduire par le devant. Là, ici, on a notre sachet de papillons. Alors, n'oublions pas qu'on aura la lettre ici. Donc là, par exemple, je vais mettre le paquet de papillons. C'est bien garni, tout ça. Alors, ça passe. Oui, ça passe ici. Après, on a les petites étiquettes calques. Je vais mettre ici. A utiliser pour décorer ces étiquettes. Voilà. Hop, je vais mettre dans l'autre sens. Ensuite, on a, ça c'est la lettre. On a les petits todo listes. Les petits todo listes que je peux mettre ici. Cette étiquette-là aussi de papillons. Avec les papillons. Les étiquettes pour faire ces petits pots de fleurs. Ça, je vais les mettre dans une autre pochette. Ici, par exemple, avec la ficelle. Et ici, je vais mettre les autres étiquettes. Donc tout ça, tout ça, 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 donc ça, non. Donc tout ça, je vais le mettre dans cette dernière pochette. On va voir ce que j'ai commis. Il m'en reste encore une ici. Donc je vais la mettre aussi. Ça lui en fera une de plus. Oups. Non, je vais garder celle-là. Je vais la mettre dedans. Et là, on aura la lettre. Donc il faudra que je lui mette un petit papier avec marqué lettre. Il faut que je mette un petit mot à l'intérieur. Donc du coup, on a l'arrière qui est bien garni. Ici, sur le côté, on va mettre du masking tape. Donc regardez la largeur que ça puisse passer. Vous n'allez pas jusqu'au dernier trou en haut. Donc on va coller ça comme ça. Alors le masking tape aussi, ça se redécolle. Donc c'est un truc qu'elle peut utiliser si elle veut démonter complètement la pochette lettre. et utiliser tout ce qu'il y a dedans. Là, elle pourra l'utiliser aussi. Là, on a dans des temps assortis. Ici, je vais accrocher, donc avec la petite épingle, je vais accrocher la guirlande de perles avec le papillon et puis la belle feuille. Et puis, il aurait fallu que je le mette dans l'autre sens. Et c'est là que soit j'accroche l'étiquette qui va avec. Si ça passe, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça va être un peu chargé. Après, je peux l'accrocher après. Ou alors, je la garde sur l'emballage quand elle sera fermée, en fait. La pochette lettre. Eh bien, je pourrais la mettre dessus. Et j'ai ces petites épingles. Je pense que je vais mettre un peu à part parce qu'on n'arrivera pas à les plier. Donc pas sur le devant, en tout cas. Donc, voilà ce que ça donne. Est-ce que je vais réussir à caser ça ? Oups. Ça fait épais là, pour le coup. Oui, je vais lui laisser ces petits écriteaux. En plus. Voilà. Pour son jardinage. Donc, voilà. Cette petite pocket letter. Après, j'aurai plus qu'à la fermer. On la plie en trois, comme ceci. Vous voyez, c'est bien chargé. On met un petit papier bulle autour ou du papier de soie, ce que vous voulez. Et après, on la met dans une enveloppe à cinq. Une petite enveloppe. Et on glisse un petit mot aussi avec. Alors moi, il va falloir que je lui explique que le concept, c'est de lire la petite lettre ici. Et puis, et de récupérer tous les petits embellissements pour faire ces petites plantes grasses. Voilà. Eh bien, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. À vous maintenant de jouer, de faire des échanges avec vos copines ou vos amis ou simplement pour faire un petit cadeau. Voilà. Je trouve que c'est sympa à faire. C'est rigolo. Et puis, en même temps, c'est très plaisant. Ça fait toujours plaisir de faire un petit cadeau. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et je vous remercie de me suivre sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Sur le blog ScrapMerveilleux.com où vous trouvez des tutos. et sur la boutique ScrapMerveilleux.fr. Je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501